salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maakoum prof Faisal Marawi voilà une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci le cours d'iel marketing de base d'iel troisième semestre au niveau de cette quatrième vidéo je vais essayer de vous présenter la notion du marché qui s'inscrit sur la partie de l'étude du marché au niveau marketing bien sûr avant de commencer n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne youtube au final j'ai l'impression que vous avez déjà dit dans les prochaines vidéos incha'Allah commençons notre vidéo en donnant et en présentant une petite définition de la notion du marché alors là on doit distinguer la définition traditionnelle qui s'inscrit sur la définition du marché alors traditionnellement on définit le marché comme étant la rencontre entre l'offre et la demande qui se traduit par l'échange d'un produit avec la fixation d'un prix de ce sien alors que au niveau du marché traditionnel on a dit un offreur ou là des offreurs généralement sont les entreprises des demandeurs qui sont généralement les ménages qui se rencontrent dans un marché un marché où il y a un échange d'un bien ou d'un produit avec le produit on l'échange contre une contrepartie numéraire ça veut dire contre son prix et c'est le premier marché qui nous connaissons c'est le prix qui nous déterminons cependant au niveau du marketing ce n'est plus la définition du marché à prendre en considération c'est la définition que nous avons fait pour le marketing alors au niveau de notre cours nous avons fait un petit peu mais avant de définir le marché selon le concept marketing venez voir les différentes structures de marché qu'on a déjà vu comme je vous ai dit au niveau du cours de l'introduction à l'économie alors on a le marché de CPP le concurrence pure et parfaite qui se caractérise par la rencontre entre plusieurs demandeurs et plusieurs offreurs c'est un marché Léo à théorique l'effet BZEF dit-elle les demandeurs plus la rencontre face à plusieurs offreurs deuxième type de marché le marché du monopole monopole ça veut dire il y a un seul offreur un marché où il y en a un seul offreur une seule entreprise qui offre le produit concerné contre plusieurs demandeurs l'exemple est le marché ferroviaire au Maroc on a aussi le marché monopson c'est le contraire du monopole le monopole fait plusieurs demandeurs ou un seul offreur c'est un seul demandeur face à plusieurs offreurs ici on peut donner l'exemple du marché public il y a un seul demandeur où il y a plusieurs offreurs dans le marché ici le marché d'Oligopole c'est le marché qui connaît plusieurs demandeurs contre quelques offreurs il y a beaucoup de gens qui connaît mais il y a beaucoup de gens qui connaît autrement l'exemple le marché de télécommunication au Maroc les opérateurs téléphoniques ainsi qu'on a le marché au contraire à l'Oligopole c'est l'Oligopson qui fait quelques demandeurs face à plusieurs offreurs il y a beaucoup de gens qui connaît alors je vais l'éclaté des demandeurs seulement passons maintenant à la définition de la notion du marché selon l'approche marketing cette fois-ci dans le marketing un marché est défini comme étant un ensemble des acheteurs actuels ou potentiels d'un produit ce sont les acheteurs potentiels d'un produit alors qu'au marketing comme vous voyez c'est différent ce n'est pas seulement des offres demandes etc là il y a un ensemble des acheteurs et un ensemble des acheteurs qui sont actuels ou potentiels et potentiels aussi d'un produit où c'est le marché en marketing sachant que le marché en marketing est analysé de différents niveaux selon différents niveaux les niveaux d'analyse d'un marché en marketing sont 4 alors premièrement ce qu'on appelle le marché principal c'est le marché principal ce qu'on fait c'est que les produits qui sont semblables et qui visent à satisfaire un même besoin je m'explique si je parle maintenant de le marché de les taxis le taxi est le marché qui est un seul marché c'est le marché de les taxis qui fait le besoin de le transport c'est ce qu'on dit cependant il y a un marché appelé marché environnant ce marché environnant c'est le marché de les petits taxis ou le marché de les taux les taux qui satisfait le même besoin mais avec des produits différents le marché principal il y a un peu d'analyser le produit taxi le marché principal c'est le marché de les taxis le marché environnant c'est le marché de les taxis ou plutôt le marché de les taux le marché de les petits taxis ce sont des produits différents mais qui visent à satisfaire un même besoin c'est le transport local le transport d'acheter de les taux ainsi qu'on parle d'un marché générique ici on va parler d'un marché générique le marché du transport c'est le marché du besoin il y a un marché de base plus ou moins il y a un marché de base plus ou moins c'est le marché générique ainsi qu'on a un marché support c'est un marché qui est un marché complémentaire le marché principal alors que le taxi alors que le taxi le marché c'est un marché support le marché c'est un marché le marché c'est un marché c'est un marché alors ce sont les marchés support ce sont les marchés qui permettent d'améliorer le marché principal tout simplement ou de compléter le marché principal afin de satisfaire avec le besoin les huavisés alors passons maintenant certains caractéristiques d'un marché en marketing et surtout la taille d'un marché alors au niveau marketing on va distinguer entre deux différents types de marché il y a un marché de masse c'est un marché de grande taille un marché où il y a un grand nombre d'acheteurs il y a le nombre des produits vendus et un marché de niche le haut de petite taille un marché de masse c'est un marché de niche le contraire un marché de masse c'est un marché de niche c'est le contraire alors que la distinction il se fait selon trois éléments le volume la valeur et le nombre d'acheteurs le volume ça veut dire c'est la quantité échangée dans ce marché parce qu'on voit le marché le pain c'est un marché de masse parce que le pain est consommé quotidiennement flavidienne mais lorsque je parle du marché métalline par exemple les parfums les parfums par rapport le pain il est un marché plus ou moins moyen alors l'idée de base c'est que on trouve un marché de masse qui est vendu beaucoup un marché de niche le parfum n'est pas un marché de niche mais on ne peut pas parler de marché de niche mais on peut s'appuyer un marché intermédiaire tout simplement un marché de niche pour l'exemple de ferrari ferrari qui est vendu la quantité de lomborghini ou la royce royce qui n'est pas beaucoup de la mobilité mais qui n'est pas un adat de l'agriculture alors que le volume la quantité échanges dans ce marché est réduite la valeur c'est le chiffre d'affaires réalisé dans le marché c'est le nombre d'acheteurs ou le nombre de clients dans un marché alors que la taille du marché peut être déterminée par exemple les 3 indicateurs par exemple les 3 critères et on distingue entre marché de masse et marché de niche la distinction le marché actuel et le marché potentiel on a la définition qui fait la définition de marketing le marché au niveau marketing c'est l'ensemble des acheteurs actuels et potentiels d'un produit alors on a la distinction ici on a toute la population on a la population totale qui est liée à la concurrence de l'entreprise c'est le marché actuel de la concurrence il y a les non-consommateurs relatifs les non-consommateurs relatifs sont les clients qui ne consomment pas le produit actuellement mais qui peuvent le consommer ils ne sont pas de consommateurs alors qu'ils ne sont pas de consommateurs les bébés ne sont pas des consommateurs actuels mais qui peuvent consommer le téléphone portable prochainement alors que les non-consommateurs absolus ce sont des personnes qui ne vont jamais consommer le produit dit c'est un non-consommateur absolu alors non-consommateur absolu ce sont des personnes qui ne consomment et qui ne vont jamais consommer le produit concerné alors donc le marché actuel de la concurrence marché actuel de l'entreprise et non-consommateur relatif qui s'appelle le marché théorique de la profession c'est le marché actuel de la profession alors que le marché potentiel de l'entreprise ce n'est ? Cette entreprise s'appelle qui s'appelle les clients de la concurrence et qui s'appelle les non-consommateurs relatifs les cuales qu'ils n'hésitent à consommer d'abord le produit ou qu'ils n'ont pas de consommer tu peux prendre un petit peu automatiquement tu peux prendre une partie des non-consumateurs relatifs une partie du marché actuel de la concurrence pour constituer à côté de son marché actuel le marché potentiel alors que le marché potentiel ou le marché actuel c'est un peu plus de marché du concurrence c'est un peu plus de marché des non-consumateurs relatifs alors allons nous donner un petit exemple pratique comment peut-on calculer le marché potentiel de l'entreprise alors prenons un exemple il fait deux opérateurs télécommunications, opérateurs A et opérateurs B téléphoniques, mouassaliques, c'est A ou B c'est plutôt la société A ou la société B les clients ont A ont 40,50 B ont 60,000 le marché théorique de la profession fait 14,000 la population totale fait 2,000 il y a des chiffres qui sont standards et au hasard je n'ai pas l'idée comment ça se passe le calcul alors on va calculer l'effectif des non-consumateurs relatifs et des non-consumateurs absolus sachant que l'entreprise A a pu attirer les clients de l'entreprise B et les non-consumateurs relatifs calculer le nombre total des clients potentiels de l'entreprise A alors on va commencer par la question l'opinion qui est le calcul des non-consumateurs relatifs alors on va regarder le schéma le marché théorique de la profession est le marché de l'entreprise plus le marché des concurrents plus les non-consumateurs relatifs alors le marché de l'entreprise A le marché de l'entreprise A le marché de l'entreprise B c'est 601 et le marché théorique de la profession c'est 1400 automatiquement les non-consumateurs relatifs je n'ai dit ça ils ont dit 1400 naquisse 450 naquisse 600 la date c'est 351 alors automatiquement via un simple calcul on peut dire que les non-consumateurs relatifs dans cette économie est le nombre de l'homme est de 350 passons maintenant le calcul des non-consumateurs absolus il y a deux méthodes la population totale c'est 2000 il y a la population totale c'est selon les données qui sont dans le tableau le marché de l'entreprise A le marché de l'entreprise B c'est 601 les non-consumateurs relatifs à 150 on a besoin les non-consumateurs absolus automatiquement il y a 2000 qui s'est mis à l'homme comme là quand il y a cette situation il y a 2000 moins 450 moins 600 moins 350 moins 350 égale à y égale directement ou là on dirige 2000 naquisse 1400 qui sont ces 3 qui sont ces 3 qui sont ces 3 directement dans les deux cas on va sortir dans les deux cas alors on va le cas l'ول qui me dit il y a 2000 moins 450 moins 600 moins 350 ça va nous donner 600 qui est le nombre des non-consumateurs absolus qui concerne ce produit ou là le produit en question alors passons maintenant au calcule d'il le marché potentiel d'il l'entreprise A à l'hsab le maloumati l'éto on a galou l'entreprise a d'être 10 4.5% de le client d'il B et 21% de l'élon consumateur relative alors automatiquement le marché potentiel va d'y le marché actuel 450 et en plus de 10% de télés et en plus de 20% parce que c'est une question n'a la question que nous devons mettre en le 1 c'est une question on a plus de 2 la question 450 plus ? 10 à 1 plus ? 60 à 1 plus ? plus ? plus ? plus ? qui donne 580 Ça veut dire que le marché potentiel de l'entreprise A est constitué par 580 clients. Alors avec ce point-là, je termine la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui aura comme objet la discussion des étapes, des études de marché. Il y a une phase, une étude de marché. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501